Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue contre un Protoss, on est sur Acropolis et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmR. On va partir sur un build plutôt aérien, je trouve que je sais pas sur quoi je suis le plus à l'aise et c'est important de travailler ça du coup. Plus la map s'y prête plutôt bien. On va directement venir mettre un wall sur la B2. On va même poser une B2 très rapide, je pense qu'on peut se le permettre sur une configuration comme celle-là. Je me demande est-ce que je devrais pas poser, ouais si je vais mettre une cahier tout de suite quand même. Ça donne envie de poser la B2 direct en fait mais je pense que c'est un peu du grid de faire comme ça. Ok ça vient très tôt en face. J'ai pas peur mais c'est possible que ce soit du Conan Rush. ça serait pas la première fois. Ok ça a l'air d'aller pour l'instant. Hop, je surveille la pop. On va mettre ça là. Tac, on va mettre une petite forge aussi. On se blinde très clairement. Tac. Bon bah on est plutôt safe là pour l'instant. On va mettre un petit canon défensif. Je vais commencer à chrono mon écho. Ok nickel. Allez. Tac, un petit canon par là. Une petite stargate. J'aurais pu poser la stargate un peu plus en retrait mais bon c'est pas dramatique. Je vais venir prendre mes gaz. Je vais quand même faire le warp pour que je ne sais jamais ce qu'il peut se passer. Il va falloir que je matche une deuxième stargate ce serait bien. Peut-être par là. Hop. Je vais faire un oracle. J'aurais d'ailleurs pu le lancer avant de poser la deuxième. Ok je vais pas faire d'oracle en fait. Je vais mettre ça comme ça. Tac. Là il m'embête un petit peu. Mais ça devrait aller. Je suis pas spécialement inquiet. En tout cas pour l'instant. Ok. Là on va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de Void Ray. Ok. On va check un petit peu s'il n'y a pas des choses chimiques qui se baladent. Faire de la pop. Il faut toujours que j'en ai en production. Je vais faire un petit check anti-proxy. On va chrono. Ok. J'ai le warp. Et ce que je vais faire je pense c'est que dès que j'en ai 4 des Void là. Je pars sur une petite offensive. Ça pourra peut-être faire son effet. Pendant ce temps je vais me développer un petit peu. On va balancer quelques upgrades. Peut-être de l'armure pour l'aérien. On verra. Ok j'ai un observateur ici. Faudrait que j'aille le déloger. Pour l'instant c'est pas urgent. Est-ce qu'on arrive à faire des dégâts avec ça ? Oh merde. Non non. Ne greffe pas s'il te plait. Alors normalement il est pas trop censé m'embêter. Normalement avec ça je pète ses stalkers. On est d'accord qu'il fait rien normalement. Je vais faire de la défense là. Ok j'ai mes petites batteries shield. J'ai un petit peu trop de gaz. Alors je vais venir péter ça. Il va me falloir un petit peu de gate. Je vais check s'il n'y a pas un proxy là-haut quand même. Parce que j'ai vu ses... J'ai vu ses unités partir comme ça. Tac je continue à produire mass void ray. Et je vais voir si j'ai pas moyen de le finir comme ça en fait. Ce serait même pas impossible. Je sais pas si j'y vais par là. Est-ce qu'il y a moyen là ? Pendant ce temps je peux blinder un tout petit peu mes bases. Des fois qu'il m'embête un petit peu. Bon là normalement ça sert à rien. C'est un peu superflu ce que je mets mais... Je préfère ça que de me retrouver en difficulté parce que j'ai pas assez anticipé. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse un truc là ? Je vais essayer de viser les pylônes. Normalement je lui mets cher là. Ok j'ai pas été très très bon sur la gestion là. Je donne des unités. C'est pas ouf. En revanche... Ce qu'on peut noter c'est que... Il va pas spécialement s'attendre à ce que j'ai de la grosse pop au sol qui débarque en plus. Ça ça peut être éventuellement quelque chose que je peux attirer à mon avantage. Non je suis un peu deck parce que j'ai pas spécialement réussi à faire quelque chose de... De mon offensive là je crois que j'ai pas du tout été rentable. Ça c'est un peu triste. Ok je me suis un peu chier sur ma micro. On va aller go là. Allez il me faut une B3. Je vais la poser coûte que coûte. Est-ce que j'arrive à le chasser là ? Ouais c'est pas trop mal hein. Niveau des upgrades ouais on va essayer de faire ça. Il me faudrait de quoi faire de leur compte ce serait génial. Je vais dire éventuellement un peu de détection aussi. Je vais même aller carrément voir si je peux pas attaquer là. Il va me refaire de la gate. Est-ce que je serais pas un peu en train de jeter la partie par hasard là ? Je fais de la merde un peu non ? Ouais je fais bien le guignol hein. Allez on arrête. On rentre. On rentre. La bonne nouvelle c'est que je commence à avoir une bonne écho. Allez il me faut du gaz. Tac. Ce serait bien que je puisse avoir un peu plus de tech. Il me faudrait euh... Tac. Ça. C'est même un peu tard. Je pense qu'avec du zélote arc-conte je peux le tenir à peu près. On va envoyer ça par là. Vraiment mes arc-contes font du gros travail là. Heureusement il m'a failli dans mes canons et mes batteries. Niveau upgrade. Par contre niveau upgrade je pense que je suis... Ah je suis peut-être un peu devant mais pas tant que ça hein. Pas autant que ce que j'aurais aimé. Allez B4 c'est parti. Euh... Il me faudrait vraiment une balise de la flotte. Je vais faire le blink, sait-on jamais que ça me serve à quelque chose. On est sur euh... Une base barricadée. Faudrait que j'arrive à choper l'info de son économie. Là il en est où ? Tac, 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 tac. Si j'arrive à sortir un petit peu de... De porte nef ou de trucs dans le genre. Ça peut me mettre bien. Hop. Hop. Ouais il a quand même une... Grosse pop a priori en face. Je... Je manque un petit peu de gate. Je vais en faire une ici. Ah il a des bases bien blindées quand même hein. Tac, on va partir là-dessus. Allez je peux faire du porte nef. Je vais faire masse porte nef avec masse zélote. Euh... Ouais. Faut juste que j'ai le temps de... De sortir ça en fait hein tout simplement. Bon. Ensuite j'aurai peut-être un petit souci d'amélioration. Et encore ça va. Là je vais faire le plus 1 ici. Le plus 2 ici. Peut-être refaire un petit arc-compte quand même. Ça normalement je tiens. Là j'en ai 5 de trop. On va les emmener sur... Ok. C'est le moment. C'est l'heure décisive les amis. Là je crois qu'il y a trop hein. Je crois qu'il y a trop tout simplement. Oh quoique. Y'a-t-il vraiment trop... On peut presque se poser la question en vrai hein. Il cache toi toi. Là il va perdre beaucoup en fait en ayant grid mon porte nef là. Ok tu m'as fait des dégâts mon gars mais à quel prix. Bah en vrai je m'en sors pas trop mal hein. Allez ça ça va là. Tac. Hop. Allez là vite il faut que je reproduise. Ah il faut que je fight dans les canons hein. Là y'a mes arc-comptes qui font tellement de dégâts sur ces phoenix. En fait je crois qu'il est parti du principe que j'étais full aérien. Alors qu'en fait petit à petit je me dirige plutôt vers du terrestre là. Ce qu'il va me falloir c'est une plus grosse capacité. Je crois que ça c'est de la merde. Il me faudrait plus d'upgrades en fait là. Je suis un peu en retard à ce niveau. Donc on va faire ça tout de suite. Comme j'ai une grosse écho. Tac. 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 Allez y'en a peut-être un peu trop là. Mais euh. Je vais refaire. De l'arc-compte. Parce que c'est phoenix qui sont en paquet là. A l'arc-compte je les mange hein tout simplement. Allez go sur la B5. Là j'en ai 4 à transférer. Tac. Et bah on va même poser une B6 en fait. hop. Euh... Sur la cinquième on va mettre quelques gates. Ca pourra me servir, allez. je lance les upgrades là il faut vraiment que je blinde les améliorations bah en fait je vais pouvoir attaquer je commence à avoir des quantités assez significatives de porte nef ce qui peut faire une énorme différence assez vite je vais blinder un peu mes bases on repose une là il faut que je fasse attention à pas trop disperser mon armée ok on va regrouper par là là une fois que je suis groupé là normalement je l'éclate j'ai un positionnement qui est bon là j'ai mes archontes qui font beaucoup de dégâts je vais blink in et là j'ai beaucoup 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 de enfin j'ai mes porte nef qui sont vraiment dévagés j'ai une quantité en fait j'ai atteint une masse critique qui fait que ça devient très très compliqué à gérer en face il aurait fallu qu'ils puissent les shotguns en fait et comme j'ai les archontes et les zélotes qui sont en première ligne c'est très difficile de contrer ça je trouve moi je suis toujours en galère quand j'ai ça en face en général il faut s'arranger pour que la partie n'atteigne pas ce stade tout simplement c'était sympa comme partie en terme d'APM on était autour d'une centaine il en avait un petit peu plus que moi résumé des scores je suis devant sur unité et bâtiment il est devant sur les ressources et la tech je suis un peu surpris qu'il n'ait pas eu plus pour m'accueillir là valeur de l'armée j'étais vraiment au sujet il y a peut-être une macro il y a des joueurs en fait une fois qu'il faut être sur plus que 4 bases ils n'arrivent plus à macro moi j'en avais 6 à la fin et certains se disent bah 4 c'est énorme mais en fait le truc c'est que les bases elles se vident et il faut en faire d'autres quoi donc je pense que là j'ai plutôt gagné à la macro au final taux de récolte des ressources on était quand même relativement proche il m'a dominé pendant une partie de la pendant à peu près le mid game et en late game j'étais devant dépense en amélioration il en avait plus que moi ça c'est un peu étonnant alors bon j'avais seulement posé full forge et full noyau à la fin ça aurait duré un peu je serais monté en pic là mais voilà et j'avais effectivement un peu plus d'ouvriers que lui mais valeur d'armée je pense qu'en fait là je l'ai vraiment tapé beaucoup moi j'ai pas perdu grand chose en fait j'ai eu des prises de fight très efficaces et ça c'est la clé des archontes zélotes plus aériens en fait c'est vraiment pas mal là il y a des moments il était en phoenix avec ses phoenix ils voulaient taper mes portes neuf du coup ils étaient en paquet et il y a mes archontes qui tapaient en zone dedans c'était génial donc écoutez je m'en sors pas trop mal c'était sympa comme partie j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz